... Dans un état désespéré depuis dimanche dernier, Marie Trintignant est morte ce matin dans une clinique de Neuilly. Une autopsie est en cours. L'enquête, selon la justice française, sera élargie à une qualification criminelle. Très nombreux hommages après le décès de l'actrice. Le chassé croisé du 1er août, une circulation en accordéon, débouchant bien sûr ici ou là en attente de la journée noire, annoncée pour demain par Bison Futé. Des enfants d'une colonie de vacances dans l'autre, fauchés par une voiture à la nuit tombée hier. 8 ont été blessés, dont 4 grièvement. Le cuisinier du centre qui était au volant a été laissé en liberté. La situation sous contrôle. Sur le front des incendies, les pompiers restent vigilants. Des patrouilles de surveillance sont organisées, alors que quelques reprises ont été signalées à la motte. Madame, Monsieur, bonsoir. Rapatriée en France en état de mort cérébrale, Marie Trintignant s'est éteinte ce matin. Depuis, les hommages se succèdent. L'émotion et la tristesse dans le cœur de chacun, nous y reviendrons. Mais d'abord, les développements judiciaires de cette affaire, qui désormais portent une qualification criminelle. Une autopsie a été demandée par la justice française, alors qu'à Vilnius, Bertrand Cantat, soupçonné d'être à l'origine du drame, a été hospitalisé dans un état psychologique instable. Dorothée Cochard, Modninov. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20, des suites d'un œdème cérébral, et ce, malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Je vous remercie. La dernière opération aura été vaine. Marie Trintignant rapatriée hier soir de Lituanie s'est donc éteinte après 5 jours de coma. Le corps de l'actrice a été transporté à l'Institut médico-légal de Paris pour y subir une autopsie. Comment Marie Trintignant est-elle morte ? Le chanteur Bertrand Cantat, son compagnon, a avoué avoir giflé l'actrice samedi soir au cours d'une dispute après une soirée arrosée. Selon lui, elle aurait perdu connaissance en tombant un accident, en quelque sorte, une version que récuse la famille de l'actrice. Ce qu'on peut supposer à la lumière des certificats médicaux établis, c'est que les traumatismes sont trop nettement affirmés pour que ça puisse résulter d'une chute accidentelle sur une moquette. Une conviction que semblent accréditer les dires du neurochirurgien, celui-là même qui a tenté la dernière opération pour sauver Marie Trintignant. Il affirme que l'actrice n'avait pas reçu une simple gifle, mais plusieurs coups, tous violents. Circonstance aggravante, déclare la famille, Bertrand Cantat n'aurait pas appelé les secours. C'est du moins ce qu'affirmait hier la mère de l'actrice défunte. Six heures trop tard, il aurait fallu l'amener immédiatement. Bertrand Cantat a été transféré ce matin à l'hôpital pénitentiaire de Vilnius, dans un état psychologique fragile. Il est accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, et de non-assistance à personnes en danger. Bertrand Cantat encourt 15 ans de réclusion criminelle. Enfant chéri de la famille Trintignant, Marie avait commencé à faire ses premiers pas devant la caméra dès l'enfance. Une personnalité au charme énigmatique, à la voix sombre et immédiatement reconnaissable. Une actrice et une comédienne accomplie, une femme de passion et de tumulte. Jacques Chirac rend ce soir hommage à celle qui servait son art avec beauté, sensibilité et intelligence. Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Pour son dernier rôle, celui de Colette, Marie Trintignant a travaillé en famille, avec sa mère, réalisatrice, son fils comédien, et son frère, assistant réalisateur. Le clan Trintignant est surtout son père, Jean-Louis, avec qui elle avait des liens si forts. Je crois que petite, elle n'a jamais pleuré. Je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'elle ait été un moment, un problème, un souci. Elle n'a été que du bonheur. Deux pièces de théâtre ensemble, poème à loups et conversation sur un quai de gare. Michel, je m'appelle Michel. C'est marrant comme nom. Qu'est-ce que ça a de marrant ? C'est vrai, qu'est-ce que ça a de marrant ? À 4 ans, elle voulait être vétérinaire, mais sa mère lui confie un rôle dans Mon Amour, Mon Amour. Marie Trintignant a tourné une trentaine de films. Elle s'impose en 1992 dans Béty de Claude Chabrol. Je suis un père d'un agent immobilier, mais mon père était chimique. Dans Le Cri de la Soie en 1996, sa beauté et son talent éclatent. Elle a voulu être comédienne pour soigner sa timidité. Et de jouer, ça aide, parce qu'il y a une liberté formidable quand on joue. Le cinéma, la télévision, c'était pour elle le même métier. En 1999, et les victoires qui luttent pour l'avortement. Je sais que les avortements clandestins, l'utilisation des sons, des aiguilles à tricoter et diverses plantes est un réel danger pour les femmes. L'an dernier, le chanteur Thomas Fersen lui avait écrit une chanson. Marie a cette voix très singulière qui m'a plu. Et puis je sentais que je pouvais écrire des histoires et surtout elle pouvait incarner des personnages que je pouvais décrire dans mes chansons. Marie Trintignant, un destin brisé à 41 ans. L'actualité de ce 1er août est bien évidemment marquée par la vague des grands départs. Le week-end sans doute le plus chargé de l'année. C'est demain que le chassé croisé des vacanciers devrait provoquer de sérieux bouchons. Bison futé à classer noir toute la journée de samedi. Alors en avant-goût aujourd'hui, il y avait des encombrements sur les routes, à commencer bien sûr par la vallée du Rhône. Virginie Dumortiqui, Olivier Jacquelin. Un petit air d'accordéon sur les autoroutes de la vallée du Rhône aujourd'hui. Pas de gros blocages, mais des à-coups dans la circulation. Une alternance de fort ralentissement et de fluidité. Une bonne surprise pour les automobilistes qui s'attendaient à rencontrer des bouchons. Sur les aires d'autoroutes, pas de surcharge non plus. On se repose avec le sourire. Pour l'instant, on a évité le pire. Excellent. J'étais très étonnée. Le tunnel de Lyon sans aucun problème, même pas de bouchons, impeccable. Impeccable, sans problème. On vient de Belgique et on roule, on roule. Ça n'a pas de bouchons, rien. Bien, on a eu un petit ralentissement, mais sinon, ça s'est bien passé. Mais là, on se dépêche parce qu'il y a eu beaucoup moins à y en avoir. On annonce une journée noire à partir de 5 heures du matin. Salle opérationnelle du centre d'information routière. Ici, on informe le public et on gère le trafic, car même si la journée n'a pas été noire, la région Rhône-Alpes a connu 86 km de bouchons au plus fort de la journée. Pour ce week-end, le plus chargé de l'année, le plan Palomar a été mis en place, un plan de gestion des crises. On ouvre des itinéraires, soit des itinéraires bis, soit des itinéraires alternatifs autoroutiers qui sont affichés sur les panneaux à messages variables de l'autoroute. Aujourd'hui, une situation tendue, mais qui ne nécessite pas énormément de délestage parce qu'on n'a pas de situation de blocage, et plus une circulation difficile et dense. La circulation est maintenant beaucoup plus calme, mais les premiers bouchons devraient réapparaître dès 3h du matin. Conseil de bison futé, rien ne sert de partir trop tôt. Pour mieux rouler, autant partir dans l'après-midi. Aujourd'hui, une circulation donc partiellement fluide, davantage de ralentissement que de routes totalement saturées. On roulait souvent au pas sur les grands axes routiers, mais avec modération. Sur le point, Julia Delage et Philippe Irrand. La journée était classée rouge, mais finalement, sur les routes, on a eu plus de peur que de mal. Au péage de la Monnaie, au sud de Tours même, on n'avait jamais vu ça. Ça ne se passe pas bien, on n'a pas... Par rapport aux autres années, on n'a pas de gros bouchons, on est étonnés quand même. 8 km de bouchons, tout de même, sur la 10, un accident qui n'a fait aucun blessé a bloqué la circulation pendant plusieurs heures. Mais finalement, pour les vacanciers qui descendaient dans le sud-ouest, la journée s'est plutôt bien passée. On est tombé en plein dedans, donc on a été coincés 1h, 1h30, et puis pour quelqu'un d'aider, c'est pas évident. Ça dégage très bien, ça roule, il n'y a aucun souci. Il faut faire du 150 maximum, mais c'est bon, c'est l'essentiel. Moins chanceux, d'autres ont dû oublier la vitesse. Même sans les camions interdits à la circulation, on a compté jusqu'à 250 km de bouchons. Région les plus engorgées, la traditionnelle vallée du Rhône, l'Île-de-France, le Languedoc-Roussillon et évidemment l'accès aux stations balnéaires. Un bilan positif donc, mais automobilistes, n'oubliez pas, pour ce week-end le plus chargé de l'année, le ministère des Transports a prévu un dispositif policier exceptionnel. En direct de René Souboine, nous vous retrouvons à Alban Micozy pour un point de la circulation. Laurent, cette fin de soirée et la nuit prochaine, deux sérieuses difficultés devraient apparaître bien avant l'aube. C'est tout à fait probable, Béatrice. Ce week-end est un week-end particulier dans l'année puisqu'on le sait, les automobilistes profitent de la nuit pour partir. Alors, les premiers embouteillages sont prévus dès 6h du matin sur un axe qui partirait du nord-est et qui irait vers la Méditerranée, notamment à travers la vallée du Rhône. Alors, la sécurité routière vous conseille, si vous comptiez partir cette nuit, évidemment de prévoir des plages de repos parce que l'endormissement est évidemment plus facile la nuit. Alors évidemment, demain, ça mérite d'être souligné. Et c'est la seule journée noire de l'année sur l'ensemble de la France. C'est même pour ça que Bison Futé a été créé en 1975. Pour ce premier week-end de doutes, avec un chassé-croisé important, ce sera même une journée noire, vous l'avez dit, sur l'ensemble territoire, ce qui veut dire que les bouchons se compteront par centaines de kilomètres. L'an dernier, c'était 800 kilomètres. Alors, il n'y a pas de bon moment pour partir demain, autant vous le dire tout de suite. Il y a un très mauvais moment, c'est entre 10h et 16h. Dans la mesure du possible, évitez 10h, 16h. Partez plutôt dimanche, ou encore mieux, lundi. Lundi est une journée verte, selon Bison Futé. Un dernier mot, en région parisienne, compte tenu de la pollution, la préfecture de police vient de nous prévenir. La vitesse sur autoroute comme sur route sera limitée de 20 km heure, ce qui veut dire pas plus de 110 demain sur les autoroutes. Merci Alain Bormic aussi. Vous l'aurez sans doute constaté, les prévisions de Bison Futé ces derniers mois semblent souvent plus pessimistes que la réalité. Selon quels critères Bison Futé lance-t-il ses avertissements ? Et si le système était aujourd'hui difficilement quantifiable depuis l'étalement des vacances et les 35 heures ? Tentative d'explication avec Laurence Delors et Olivier Robert. 600 km de bouchons entre Paris et l'Espagne. C'était le 2 août 1975. Un an plus tard, un Indien, symbole de la débrouillardise, vient au secours des vacanciers en détresse. Bison Futé est né. Mais qui se cache derrière ces longues plumes ? Voici l'endroit où est planté son Tipeee. A l'intérieur du Centre National d'Information Routière, deux prévisionnistes. Dans leurs ordinateurs, 10 ans de données sur le trafic et les bouchons, alimentés par une centaine de stations de comptage. Un logiciel permet de comparer la circulation d'un jour donné sur plusieurs années différentes et d'évaluer un an à l'avance les embouteillages des vacances. Un calendrier jugé plutôt fiable par les automobilistes. Qu'est-ce que vous pensez des prévisions de bison futé ? En général, elles sont bonnes, oui. Aujourd'hui, il se trompe, les bison futés. Elles vont devenir de plus en plus, c'est comme le météo. Un certain temps, on finira par avoir le bon temps. Le Sioux sent venir les hordes de voitures dans 80% des cas, mais il a parfois l'oreille sourde. On a eu un très gros échec il y a deux étés, c'était l'été 2001. On attendait du orange ou du rouge ponctuellement dans la vallée du Rhône et pourtant, on a eu des journées noires, pratiquement. En fait, la très belle deuxième quinzaine du mois d'août a été mise à profit par beaucoup de vacanciers pour prendre une semaine de vacances ou des journées alors qu'on ne l'avait pas du tout prévues. On pensait qu'on serait plutôt dans une configuration de retour ces journées-là. Le problème, depuis 15 ans, le logiciel de bison futé n'a pas évolué, mais les Français si. On était sur un modèle de vacances, le mois entier, un seul endroit et une seule fois, donc une seule fois dans l'année. Maintenant, c'est plus souvent, moins longtemps et plus diversifié. Une enquête sur les comportements touristiques des Français est envisagée. Bison futé a désormais besoin d'un bon reloucage. Du côté des gares maintenant, la SNCF attend plus de 3 millions de voyageurs jusqu'à dimanche, l'affluence des grands jours, notamment dans les gares parisiennes qui absorberont elles seules la moitié des départs et des arrivées. Ambiance sur les quais de la gare de Lyon. Vincent Fourcade, José Boulestex. Difficile à croire, mais pour certains voyageurs, le meilleur moment des vacances, c'est bien le retour à la maison. Ah oui ! Ah ah ! Ah je te rie ! J'ai débaté pendant une semaine, donc je suis contente de les récupérer. Sur les quais de gares un 1er août, l'heure est aux retrouvailles ou aux séparations. Monsieur veut madame partir et sait déjà quoi faire, sitôt rentrer chez lui. S'occuper de la maison, s'occuper de nettoyer, la lessive, le voyage. Bonnes vacances ! Merci ! Toutes les 3 minutes, un nouveau départ en gare de Lyon et à chaque fois, l'ultime conseil de ceux qui restent à quai. Je disais qu'il fallait que mon fils soit sage parce qu'il y a les gendarmes qui viennent de me montrer. Ah Mumi ! C'est sage, hein ! C'est du mal en prison ! La grande transhumance estivale a donc commencé. 3 millions de voyageurs attendus pour le grand chassé croisé de l'été. La moitié, rien que dans les gares parisiennes où se croiseront quelques 2300 trains. Au niveau rame, on a quasiment 95% de notre parc qui est dehors. Mes collègues de l'atelier me disent qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus une rame en atelier. Tout circule. Les trains sur les rails, les gilets rouges et les agents d'ambiance dans les gares. Plus de 800 d'entre eux ont été déployés pour rendre le voyage plus sympathique. Je vous ment pas, hein ! Je ferai tout pour que tout le monde soit heureux même quand il y a des grèves, même quand il pleut, même quoi qu'il puisse arriver. Un vendredi aux allures de répétition générale, car la plus grosse journée du rail de l'année commencera demain matin. Pour rejoindre la Bretagne, les Alpes ou la Méditerranée, des centaines de TGV seront à caisse ces trois jours pour acheminer les vacanciers. Et pour parer à tout éventuel accident, les trains à grande vitesse ont été soigneusement contrôlés, comme le montre ce reportage de Julien Benedetto et je ne sais plus les sexes. Les TGV aussi ont leur garage. Dans ce gigantesque atelier de Villeneuve-Saint-Georges, ils sont bichonnés chacun leur tour. Une sorte de contrôle technique pour train indispensable avant le grand chassé-croisé de ce week-end. Nous avons une flotte de 150 TGV. Nous comptons donc, et nous allons réussir, à mettre en oeuvre 92% de ce parc de TGV. Quasiment tous les trains sur les rails du jamais vu à la SNCF. Depuis une semaine, les 600 techniciens du site de maintenance sont donc mobilisés. Ils travaillent 7 jours sur 7 en 3-8. Il y a toujours des choses, des impacts sur la roue, des usures anormales. On trouve toujours quelque chose. C'est quand même une grande responsabilité de vérifier ça. Oui, c'est par rapport à la sécurité du passager. Les systèmes de climatisation, très sollicités cet été, ont été particulièrement contrôlés. A l'intérieur des rames, tous les compartiments sont nettoyés. Une inspection minutieuse qui apporte parfois son lot de surprises. Par rapport à cette lasserration, on change l'assise. Et c'est du à quoi ? Du vandalisme. Sur les 3 millions de passagers ce week-end, près de la moitié prendra place dans les tout derniers TGV duplex, fraîchement livrés à la SNCF. Capable de transporter 30% de voyageurs en plus, ces trains à étage, 56 au total, sont prêts à avaler les kilomètres. A la gare de Lyon, nous retrouvons Luc Baziza. La SNCF a pris les grands moyens pour ce chassé-croisé du 1er août. Oui, effectivement, il s'agit vraiment du week-end le plus chargé dans les gares parisiennes, puisque 3 millions de voyageurs ont donc choisi de prendre le train pour leur déplacement, dont 1,5 million vers les seules gares parisiennes. En fait, la plus fréquentée, bien sûr, celle-ci, la gare de Lyon, avec 720 TGV transportant 370 000 voyageurs vers les Alpes et la Méditerranée. En fait, il y a tout juste 3 quarts d'heure, une panne électrique est intervenue sur des caténaires. Résultat, 4 voies sur 22 se trouvent actuellement bloquées. Un train n'a pas pu prendre le départ, un train pour Lyon. Les voyageurs ont donc été transférés vers le train suivant. La SNCF promet de rétablir le courant sur ses voies dans la soirée. Les autres trains, eux, partent normalement. Et surtout qu'en plus des rames supplémentaires mises en place, la SNCF a livré 53 rames de TGV duplex, comme on vient de le voir, c'est-à-dire des trains à double étage, qui ont permis d'accroître le nombre de places d'environ 30%. Alors, le flux des gros départs devrait durer encore pendant une heure ou deux pour reprendre de plus belle dès demain samedi. Merci, Luc Baziza. Sur le front des incendies, maintenant, l'extrême vigilance demeure. La situation est totalement sous contrôle. Dans le sud-est de la France, restent des colonnes de pompiers sur le qui-vive, le feu sous étroite surveillance, comme dans le Var à la Motte, où plusieurs reprises ont été enregistrées cet après-midi. Reportage Caroline Gauthier, Romain Potocchi. Au fond du vallon, une fumée s'élève. Une nouvelle reprise, c'est la septième cet après-midi. On est dans un robinet américain, un robinet américain, une division. Allez, puis. Pour éteindre ces flammes, il faut aller les chercher, 300 mètres en contrebas. Au milieu des broussailles, une végétation très dense et hostile. Le verre qui est en train de brûler, si on ne les traite pas, qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, ça va reprendre un petit peu d'ampleur sous l'effet du vent. Et ça va foutre, remettre le feu dans le vallon et brûler ce qui n'a pas brûlé. C'est un travail dur et rassain. Et ce n'est pas quelque chose de gratifiant, mais il faut le faire. Voilà. On descend avec les tronçonneuses tous les deux et on fait le chemin. Voilà. Parce que les pompiers n'ont pas de tronçonneuses. Des petites machettes, alors bon, on gagne du temps. Et pour appuyer les hommes au sol, les trackers sont cette fois encore les bienvenus. Il faut protéger ce qui reste de verdure dans ce massif, éteindre toutes les fumeroles. et la tâche s'annonce bien longue. Là, on déroule des tuyaux, des tuyaux et on y va au contact sinon on ne peut rien faire. Ça peut prendre plusieurs jours encore ? Oui, un feu comme ça avant qu'il soit complètement éteint, ça prend une dizaine de jours. Actuellement, il est fixé, ce qui veut dire qu'il n'évolue plus. Il est sous contrôle. En revanche, il n'est toujours pas éteint compte tenu que l'on n'est pas certain de ne pas avoir demain encore des reprises. Des températures caniculaires sont annoncées ce week-end. Pas question donc de lever le dispositif pour l'instant. Voyons à présent comment les vacanciers réagissent à ces paysages de désolation qui devaient être pour certains le cas de choisi pour leur séjour. Les professionnels du tourisme craignaient de nombreuses annulations, notamment dans les campings. Pour l'heure, difficile de faire un bilan, mais pour les mordus de la plage et du soleil, on reste sur place, coûte que coûte, comme nous y sombres. Reportage Véronique Jean, Raymond Chaplard. Le vallon de la Gaillard de Calfiné et un îlot de verdure. Le feu s'est arrêté aux portes du camping des Issembres. Il a bien fallu évacuer pour une nuit, mais les habitudes ont vite repris le dessus. Ceux qui ont eu peur des incendies ont en réalité déjà quitté la côte. Pour les autres, pas question de se laisser ruiner le moral. Le centre d'intérêt, c'est la plage qui est à proximité, toute proche, autrefois avec nos enfants. Maintenant, ce sont les enfants qui sont plus grands, mais c'est vraiment la mer et le soleil qui nous attirent. Et la plage, elle ne désemplit pas. Difficile de mettre un pied devant l'autre cet après-midi sans piétiner une serviette. Pourtant, dans les jours qui viennent, les aoutiens sont attendus en nombre et les professionnels du tourisme sont inquiets. Je pense qu'il y aura une franche de la clientèle qui devait venir en août qui ne viendra pas vu les images catastrophiques qu'on a vues. Donc, il y aura une diminution de clientèle, c'est certain. D'ores et déjà, le camping a enregistré des annulations. Ce sont finalement les vacanciers qui ont vécu les incendies de loin qui prennent peur. Pour ceux qui étaient là, c'est la fatalité. Le feu, c'est le feu. Le mistral, c'est le mistral. Le soleil, c'est le soleil. Et ils assurent déjà qu'ils reviendront l'année prochaine. La politique de prévention sérieusement mise à mal ces derniers jours, la construction dans des zones à risque d'incendie aurait dû être limitée et même interdite. Or, le ministère de l'écologie affirme ce soir qu'aucune commune dans le Var n'avait utilisé ce dispositif. En revanche, du côté de Marseille, la leçon a été comprise depuis les grands feux de 1997. Reportage, Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. La vue est superbe, mais elle devra se mériter. Le chemin d'accès à la maison fera 5 mètres de large pour permettre le passage des engins de pompiers. Et là, ce sera le fond de piscine. Juste à ce niveau-là, on aura le local technique qui alimentera tout le système de réseau brumisateur. Et en partie arrière de la maison, d'ailleurs, on va retrouver aussi de l'ancien incendie. Christophe est architecte. Pour obtenir son permis de construire en limite de la zone boisée, il a dû mettre le paquet question sécurité. Le système de brumisateur qui protégera l'arrière du terrain va coûter 2300 euros. C'est le prix de la sécurité, donc on sera autoprotégé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, bien sûr. Il y a à Marseille 120 kilomètres de zone périurbaine au contact des forêts. Alors, depuis plus d'un an, chaque permis de construire est examiné par un comité risque-urbanisme. Il peut être refusé ou accordé sous réserve d'aménagement. Nous avons estimé qu'il fallait faire plus que la réglementation pour éviter, bien entendu, des catastrophes telles qu'on peut voir partout. Mais bien entendu, il faut rester très humble par rapport à tout ça. C'est un plus, mais quand le feu part, malheureusement, il part. Pour éviter la catastrophe, les matériaux inflammables comme le PVC sont proscrits, les citernes de gaz interdites et l'accès des pompiers doit être facilité. L'idée étant de rendre les maisons entre guillemets incombustibles pour qu'on puisse plus facilement se projeter dans la protection du massif et que les occupants soient en sécurité dans leur maison. La règle principale reste le débroussaillement autour des maisons. C'est d'ailleurs la seule obligation légale en la matière. Et puis ce soir, Jean-Pierre Affarin annonce des aides d'urgence pour les personnes et les entreprises. Il annonce également des aides exceptionnelles pour les services d'incendie et de secours. Partons à présent pour la Gironde où la situation demeure extrêmement préoccupante en raison de la sécheresse. Dans cette région, la prévention est devenue capitale. Quotidiennement, des équipes surveillent la forêt de Gascogne, la plus grande forêt d'Europe. Eric Perrin, Philippe Dumail. En matière de prévention des risques d'incendie, rien ne vaut la présence sur le terrain. Tous les matins aux premières heures, chaque caserne de Gironde envoie des hommes en visite d'inspection. Premier objectif, constater les niveaux des points d'eau. Il est bien bas. Il est bas. Les eaux ont bien bêté. Car depuis trois mois, la pluviométrie est très inférieure à la normale. On voit bien qu'il est 50 cm en dessous du niveau normal. Mais ces points d'eau sont inspectés aussi et surtout parce qu'ils peuvent se révéler essentiels en cas d'incendie. Ces points d'eau servent à l'alimentation des engins suivant le secteur concerné. C'est-à-dire qu'on les met judicieusement pour ne pas avoir à aller chercher l'eau à des kilomètres. Le manque d'eau et la canicule ont bien sûr des répercussions sur la végétation. Et attention aux apparences trompeuses. Comme vous pouvez le constater, la végétation supérieure est encore verte. Mais on peut observer qu'en dessous, les anciennes fougères sont sèches. Tous les comptes rendus de visite de surveillance sont centralisés ici au poste de commandement. Ils servent à déterminer l'échelle du risque. En raison de l'absence de vent, cette journée est classée risque courant le plus faible. Mais on pourrait très vite basculer aux risques sévères voire extrêmes. Le dispositif montrait alors en puissance. Nous avons ce qu'on appelle partout en France des DIP, des détachements d'intervention préventive que l'on met à des points stratégiques en fonction des relevés du matin, en fonction des risques dans différentes zones. Grâce aux 22 pylônes de Gironde, la forêt qui couvre à elle seule la moitié du département est sous surveillance permanente. A 45 mètres de haut, l'observateur peut détecter toute fumée suspecte et mieux vaut avoir l'œil à viser. A la couleur, on peut savoir si c'est un départ de feu ou un tracteur agricole ou un feu de voiture. Avec la météo caniculaire annoncée, les pompiers du sud-ouest savent qu'ils vont devoir plus que jamais être vigilants. Ailleurs en Europe, de très gros feux de forêt touchent le centre du Portugal. Attisés par des vents violents, les pompiers luttent contre ces gros incendies qui ravagent la région depuis près d'une semaine. La piste criminelle semble évidente. Deux personnes sont mortes carbonisées. Je vous le disais en titre, un groupe d'enfants appartenant à une colonie de vacances a été fauché hier soir par une voiture près de Narbonne. On ignore précisément les circonstances du drame. Le cuisinier du centre qui était au volant avait un alcotest négatif, vitesse excessive, imprudence. Les enfants qui avaient quitté à la nuit tombée la colonie ont été blessés pour la moitié, donc quatre grièvements. Aurélien Guillemin, France Arvoix. Les traces de pneus sont encore visibles. Il est 22h hier soir sur ce chemin communal. 16 enfants d'une colonie de vacances toutes proches entament une promenade avec leurs accompagnateurs. Lorsqu'aux abords d'une courbe, le cuisinier de l'établissement qui vient de quitter son travail fauche 12 d'entre eux. Il a été surpris par la présence d'un groupe de marcheurs à proximité de la chaussée. Il a freiné de manière énergique, mais le véhicule est parti en travers et a fauché les promeneurs. Bilan, huit blessés, dont quatre graves. Deux enfants souffrent de fractures, deux autres de traumatisme crânien. Le conducteur qui n'était pas en état d'ivresse roulait-il trop vite. Le groupe était-il suffisamment visible ? Les gendarmes s'interrogent. L'idéal, c'est d'être vu, soit de porter des chasubles réfléchissantes, soit au minimum d'avoir une lampe torche en tête de colonne, une lampe torche en flingue de colonne et une lampe côté circulation. Et ici, est-ce que c'était le cas ? L'enquête va nous permettre de le déterminer, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune certitude là-dessus. Ce soir, sur 12 enfants blessés, huit sont encore en observation. Les autres ont été pris en charge par une cellule psychologique. Ils devraient rapidement regagner leur domicile. L'actualité internationale. Et voici un nouveau message attribué à Saddam Hussein. Il s'agit du cinquième. Depuis le début du mois, l'ancien dictateur toujours très activement recherché par les troupes américaines sur le terrain. La guerrilla continue. Frédéric Redard. En plein territoire sunnite, la résistance a frappé. Nous sommes à 200 km de Bagdad. Hier soir, une explosion retentit dans le désert. L'oléoduc qui relie les champs pétrolifères de Kirkouk à la raffinerie de Baïdji vient d'être saboté. Cet incident va compliquer la production et ralentir les exportations de pétrole. Un signal fort émis par les partisans de Saddam Hussein alors même que le président déchu vient d'envoyer un nouveau message radio. C'est le sixième du genre. Diffusé par Al Jazeera, la voix attribuée à Saddam demande au peuple irakien de protéger les biens et de résister à l'occupant. Si Saddam Hussein demeure toujours introuvable, ces deux filles ont réapparu. Elles avaient quitté l'Irak pour la Syrie deux semaines après la chute de leur dictateur de père. Haggad et Rana, ainsi que leurs neuf enfants, ont été accueillis par la Jordanie. Dans une interview à la chaîne Al Arabiya, la fille aînée, Haggad, déplore que son père ait été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, notamment au moment de la bataille de Bagdad. Une fille peu rancunière, en 1996, son mari et celui de sa sœur avaient été liquidés par l'entourage de leur père au motif de trahison. L'exil pour les femmes, la mort pour les garçons, livré en pâture aux Américains par cet homme, le même qui leur avait offert l'hospitalité. Dans quelques jours, il empochera un chèque de 30 millions de dollars, la récompense la plus élevée jamais offerte par le gouvernement américain. En Turquie, attentat près du ministère de la Justice à Ankara. 17 policiers ont été blessés, dont deux grièvement. L'explosif était caché dans un sac. L'attentat a été revendiqué par un petit groupe clandestin d'extrême-gauche. Revenons à présent sur la mort tragique de Marie Trintignant, victime probable de la violence de son compagnon. Au-delà de ce drame, nous avons choisi d'évoquer la maltraitance que subissent de nombreuses femmes chaque année en France. Les chiffres donnent le vertige. Sophie Rodier, Annie Triboire. Violence conjugale, bonjour. Bonjour, madame. A l'autre bout du fil, une jeune femme anonyme. Elle a enfin osé franchir le pas, décroché son téléphone pour parler de ce qu'elle endure. Donc depuis le concès, je suis dit que c'est des violences. Et ça s'est installé petit à petit dans votre couple. Ces violences se sont répétées, accentuées. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à briser la loi du silence. 15 000 appels enregistrés l'an dernier. Mais tout reste à faire. Selon une enquête, un million et demi de femmes ont été confrontées un jour à une situation de violence verbale, physique ou sexuelle. Soit une femme sur dix, victime de violences conjugales. Depuis 20 ans, toutes les campagnes de sensibilisation sont destinées aux femmes. Aujourd'hui, les associations vont plus loin. elles cherchent à comprendre ce qui pousse un conjoint à devenir violent. Qu'est-ce qui fait que chez certains hommes, évidemment, heureusement, ça ne se fait pas tous les hommes, il ne faut surtout pas généraliser, que certains hommes en arrivent aux extrémités, à ces extrémités, pour maintenir le contrôle sur une autre personne. Et contrairement à ce que l'on pense, la plupart des hommes violents n'ont pas besoin d'alcool pour passer à l'acte. En France, chaque mois, au moins six femmes meurent des suites de violences infligées par leurs compagnons. À Toulouse, Patrice Salègre était entendue une nouvelle fois aujourd'hui par le juge d'instruction. Et une nouvelle fois, il a nié les meurtres de la prostituée, Ligne Galbardien en 92, et du travesti Claude Martinez. L'audition a duré un peu plus de deux heures. José Bové pourrait sortir de prison plus tard demain, en début d'après-midi, si le parquet ne fait pas appel. José Bové pourrait finir d'exécuter sa peine dans un chantier extérieur. Il s'agirait d'une ferme du Larzac, selon la décision de la juge d'application des peines. Et puis on apprend à l'instant qu'un attentat a eu lieu en Corse à Ajaccio contre un crédit agricole de gros des gammes mais pas de fictimes. Le tourisme sur le continent connaît un début de saison médiocre. La fréquentation hôtelière a baissé de 20% en moyenne en juillet. Les professionnels comptent donc plus que jamais sur le mois d'août. À Pavalas, Léo Lamberton et Didier Leduc. Palavas, c'est la station préférée des Belges. Et Didier est le roi de la moule frite. Résultat, ici on le considère comme le baromètre de la saison touristique. Il paraît que rien qu'en voyant sa tête, on sait si l'année est bonne ou ratée. Bon appétit. Non, je ne fais pas la tête. Ça va bien. Ça ne se passe pas trop mal. Le début du mois de juillet a été un peu calme comme chaque année. Et puis bon, on monte en puissance là maintenant jusqu'au 15 août. À quelques mètres de là dans ce camping, l'humeur est moins joyeuse. Ici, on pensait que la marée noire du prestige amènerait des touristes qui d'ordinaire vont sur la côte atlantique. Ça n'a pas été le cas. Pire, les 15 premiers jours de juillet ont été plus mauvais que l'an dernier avec une baisse de 30% de la fréquentation. Là, on est quand même assez déçus. On n'a pas eu grand monde. On comptait essentiellement sur une clientèle hollandaise. Et ils ont reculé leurs vacances cette année. Et en fin de compte, ils sont arrivés beaucoup plus tard, quasiment en même temps que les Français. On va chercher une location ? Oui. C'est pour quelle période que l'on va chercher ? Une association. Une association ? À l'office de tourisme de Palavas-les-Flots, on estime qu'au final, juillet sera ni pire ni meilleur que les années précédentes. Et on rappelle que grâce au pont du mois de mai et au soleil de juin, l'avant-saison a été excellente. Allô, un serveur ! Oui, un débat ! Cependant, les touristes restent toujours près de leurs sous. Les vacances sont de plus en plus courtes, maximum de 15 jours. Et plus personne ne se trompe dans la conversion en euros. Je pense que la première année de passage à l'euro, les gens n'ont pas fait attention et ils ont tiré sur le bas de laine. Maintenant, Badeleine étant épuisée, ils font attention, ils savent compter. On arrive à savoir compter en euros maintenant. Pour août, Palavas affiche d'ores et déjà complet. D'autant que de nombreux touristes fuient la Côte d'Azur à cause des incendies à la recherche de rivages méditerranéens pour l'instant protégés. Les traditionnels haussent ces baisses du 1er août à compter de ce jour en Ile-de-France. La carte orange augmente de 94%. Le carnet de 10 tickets de 90%. Quant au livret A, sa rémunération baisse de 3 à 2. 25%, souhaite une baisse de 0,75. Un arrêt préfectoral vient de classer la ville de Paris zone infestée par les termites ou susceptibles de l'être à court terme. 15 des 20 arrondissements sont déjà touchés par cet insecte. En cas de vente, les propriétaires de la capitale devront présenter un état parasitaire de moins de 3 mois. Chloé Millard, Alexandre Mard. Il faut tâter, scruter les boiseries pour débusquer le thermite. Un ennemi sournois, rongeur de bois qui se développe avant tout dans un environnement humide. Donc ça attaque d'abord par le sous-sol et ensuite ça remonte. Ça cherche tout ce qui est à base de cellulose, donc bois, papier, carton et en fait ça remonte pour finalement arriver à la charpente. Mais ça peut se propager par la mitoyenneté, par un bâtiment voisin qui a été attaqué. Même dans la cave de cet immeuble du sixième arrondissement, Bertrand Frédéric n'a pas trouvé de thermique. Pourtant, ces insectes ont déjà investi nos murs. La préfecture a donc classé l'ensemble de la capitale comme zone à risque. Six arrondissements sont concernés et les plus touchés sont le cinquième, le sixième ou encore le dix-septième. Les spécialistes espèrent avoir une idée plus précise des zones infestées. Dans le cadre de la vente d'un bien, un diagnostic préalable devra être établi trois mois avant l'acte. On ne sait pas si on en trouvera dans 5% des ventes, 10% ou 20%. Donc c'est un dispositif qui va monter en puissance petit à petit en fonction des constats qu'on aura fait par rapport aux états que nous recevrons. Et si un propriétaire détecte des thermites chez lui, la loi prévoit une déclaration en mairie et une obligation de traitement. Car mieux vaut prévenir que guérir, un traitement antitermite coûte environ 5000 euros alors qu'un diagnostic coûte 25 fois moins cher. Le premier robot requin autonome vient d'être construit en Angleterre long de 2 mètres. il nagera au milieu de véritables squales permettant aux scientifiques d'étudier l'intelligence et le comportement des requins. Isabelle Quintard. Chercher d'erreurs, un intrus au pays du silence, 2 mètres de long, de câbles, de capteurs, avec son allure il trompe bien son monde. C'est un vrai, maintenant il y en a 2 de vrais. Les autres requins ne sont pas dupes. Encore que. Ils le regardent comme une curiosité. Ils le voient, ils savent qu'il est là, ils sont un peu méfiés en vis-à-vis de lui. Ils ne l'attaquent pas mais ils n'ont pas non plus une attitude particulièrement amicale avec lui. Le requin est un robot, une copie presque parfaite d'un requin gris du Pacifique. L'assistant idéal pour les scientifiques. L'un des mythes les plus répandus autour des requins c'est de les considérer comme de froides machines à tuer qui traversent les océans en attente d'une jambe à mort. Et bien ces faux, ils sont beaucoup plus compliqués que cela. Leurs comportements, leur manière de communiquer et de s'entraider seront étudiés à la loupe pendant 3 ans dans cet aquarium grâce à un espion venu de la Terre. Football, alors que le championnat de L1 reprend ce soir, près de 170 footballeurs professionnels n'ont toujours pas de club. Depuis 3 ans, le chômage des joueurs n'a cessé d'augmenter 30% de hausse par rapport au lendemain de la Coupe du Monde de 1998. Ces footballeurs payent la crise économique que traversent les clubs français à Momoro. En blanc, l'équipe des chômeurs. En face, celle de Laval. Ces footballeurs s'en compteront en 90 minutes pour séduire. Plus qu'un match, c'est un marché. Au milieu des spectateurs, des recruteurs sont venus chercher la bonne affaire pour leur club. On cible un peu plus, on discute avec tout le monde, la mentalité, tout. On voit aussi les joueurs qu'on vraiment envie parce que l'UNFP, ce sont des joueurs qui sont au chômage, donc il faut qu'ils démontrent vraiment l'envie de sortir de ce chômage. A 28 ans, Christophe Laurent est l'un de ses chômeurs. A Clairefontaine, il participe à un stage organisé spécialement pour les joueurs sans contrat. Il tient à jour son curriculum vitae, un CV où les buts marqués ont plus d'importance que les diplômes scolaires. C'est pas un métier qui est complètement à part, donc c'est bien d'avoir un petit peu un répertoire, de savoir le nombre de matchs qu'on a fait, le nombre de buts qu'on a pu marquer, les sélections, et tout. Ça peut être intéressant. Ils sont 50 stagiaires à se serrer les coudes en attendant le coup de fil salvateur. Les entraîneurs aussi sont au chômage, qu'ils se rassurent avant de diriger l'équipe de France et mes jaquets et Jacques Santini se sont retrouvés eux aussi quelques mois sans emploi. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème d'être là puisque c'est ma volonté et puis même sans penser qu'on va se retrouver à la tête de l'équipe de France, déjà si on retrouve un club, ça sera très bien. Au milieu de ces joueurs anonymes, une ancienne star du football français. Renal Pedros ou l'itinéraire d'un enfant gâché. 25 sélections chez les Bleus, un titre de champion de France avec Nantes, de blessures en malchance s'il est aujourd'hui sans équipe et n'épargne pas les dirigeants des clubs français. Je ne comprends pas pourquoi il y a des clubs qui vont encore chercher des joueurs à l'étranger qui leur coûtent une fortune et qui au bout de quelques mois se rendent compte qu'ils ne leur serviront à rien. Donc ils viennent ici voir jouer les joueurs. Je crois qu'il y a de la qualité. Pedros, comme les autres, espère signer un contrat dans les jours à venir. L'an dernier, près de la moitié des stagiaires ont retrouvé un club. Les festivals de l'été dans l'église romane de Conque au cœur du Rouerg on y joue l'un des tubes du Moyen-Âge l'histoire de Robin et de Marion œuvre d'Adam de la Halle l'un des plus grands trouvères du XIIIe siècle. Bertrand Renard Marie-Pierre Cassignard Sous les voûtes de Conque ce sont des bergers d'il y a 700 ans qui nous comptent leur aventure. Une histoire au quotidien du retrouvère Adam de la Halle un mélange savant de chant et de théâtre. Mon bas douce amie ne te caille mais or faisons fête de nous. Serais-je droit ou à genoux ? Dans une langue qui fut la nôtre celle de nos ancêtres. C'était la première fois qu'on faisait un texte en français alors que tout ce qui était texte dramatique était extrait de la Bible donc donné en latin. Donc Robin le berger est Marion la bergère mais le chevalier Aubert veut Marion la bergère. Faites confiance au bergère pour repousser les pervers et à Marion la fière pour récupérer son berger. Soudain des harmonies arabisantes Adam de la Halle a côtoyé l'Espagne musulmane son raffinement musical. Sans compter emprunter au mystère des cathédrales le sens de la pantomime du jeu outré. Robin et Marion étaient des personnages aussi connus en leur temps que plus tard Roméo et Juliette. Mais après 700 ans la douleur d'un amant est meu petit et grand autant Ainsi se termine ce journal. Dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point à route Ginia Pascal 20h55 soirée polar avec l'ACNIM avocat associé 0h35 le dernier journal Alexandre Cara Quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain très dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada